Saviez-vous qu'une autre bonne raison de participer à un jamboree, c'est la découverte de nouveaux sentiers? Et d'ailleurs, cet été, au Mont-Saint-Pierre, les quadistes ont pu voir des paysages inédits grâce aux organisateurs qui ont eu des permissions spéciales pour aller dans des sentiers non fédérés. Le jamboree 2009 a coïncidé avec l'inauguration d'un nouveau relais à Mont-Louis. En effet, dans l'après-midi du vendredi, les quadistes se sont rendus à l'emplacement du relais pour assister au discours officiel d'inauguration. L'honneur de couper le ruban est revenu à nous l'autre que Pierre Charbonneau, président de la FQCQ. Finalement, les quads ainsi que le bâtiment ont eu la chance d'être bénis. Le tout s'est ainsi déroulé dans une ambiance très amicale, annonçant donc un jamboree des plus agréables. Sous-titrage Société Radio-Canada Hier, c'était la journée sublime. Tous les randonneurs ont aimé leur excursion. On est allé dans la réserve Chic-Choc, le territoire de Murdochville, le long de la côte ici, la randonnée côtière. Les gens étaient émerveillés. Pour le parc de la Gaspésie, on ne peut pas aller en VTT, on peut le visiter et c'est très beau. Maintenant, pour la réserve Chic-Choc, c'est M. Bermas-Drouin qui est directeur, qui nous a autorisés, avec des permissions, pour aller visiter son territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour mettre de l'ambiance dans le groupe, en tant que guide, il faut faire un peu d'animation. Donc hier, avant de partir, on les a conté quelques blagues. Puis on les a fait rire un peu partout sur le parcours, sur la montagne, tout. On les a arrêtés dans les belles endroits. On a essayé de garder l'ambiance, s'assurer que tout le monde est bien content, bien heureux. Moi, hier, j'ai ri, parce que quand on est arrivé sur la montagne, sur Blanche-la-Montagne, disons donc, c'est une expérience assez extrême au niveau de la montée. Il y a une femme, elle arrive en haut, elle riait tellement, ça n'avait pas d'allure de la voir sourire. Tout ça, elle est fendue jusqu'aux oreilles. Même les gens d'RDS, lorsqu'ils filmaient, ils remarquaient ça. Quand vous allez voir les images, c'était significatif. Les gens étaient très, très heureux. Puis les gens se sentaient en sécurité aussi, parce qu'ils savaient qu'on avait toute la situation en main. On avait des paramédics avec nous, trousse de premiers soins, les équipements nécessaires lorsqu'on guide une randonnée. Donc vraiment, mettre de l'ambiance, puis s'assurer que les gens fassent une randonnée agréable. Pour être reconnu, surtout pour faire beaucoup de bureaux, pour travailler dans plusieurs dossiers, les gens ne s'attendent pas à ce que je puisse venir sur le terrain, guider des randonnées dans différentes régions du Québec. Puis pour moi, c'est un privilège de pouvoir le faire. Mon travail m'a amené à visiter l'ensemble des sentiers de nos clubs au Québec. Parce qu'on a 123 clubs, je l'ai pratiquement tous faits. Donc les gens, bien, ils le voient autrement qu'un gars de bureau. Puis ça leur permet de te parler de leurs problématiques terrain. Ça leur permet aussi de te parler de ce qui se passe dans leur club, de voir comment ils voient leur club, leur vision de leur club. Et les gens, ils sont très, très sensibles aussi à ce qu'éventuellement, il y ait des réaménagements de sentiers pour les rendre plus carrossables et plus agréables pour les croissants. L'association Quad de la Gaspésie, les îles, et les clubs locaux de Haute-Gaspésie, Grande-Vallée, Murdochville, et enfin Gaspé, enfin tous les clubs de la Gaspésie, ils nous ont apporté un support extraordinaire. Pour voir Mont-Saint-Pierre avant de mourir, c'est ça. J'inviterais tout le monde à venir nous visiter, venir voir la région, les alentours aussi, les autres villages. C'est vraiment un beau secteur, la Haute-Gaspésie, pour pratiquer le VTT, entre autres. Sinon, il y a plein d'activités de plein air. Une famille ici, elle peut faire plein, plein d'activités. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501